Musique Yo les gars c'est Zaraki, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le test de Gatai Zamasu LF Corrompu, parce que c'est le personnage qui est vraiment dégueulasse Et vous allez voir, il a obtenu son équipement unique, alors évidemment comme toujours, j'arrive après la guerre et je sors la vidéo un peu plus tard que tous les frérots Vidéaste, l'artwork est vraiment insane, c'est au moins l'un des points forts du personnage Et vous allez voir, on va le tester, alors à savoir je l'ai 14 étoiles, on va juste regarder ses stats quand même, parce que ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas joué J'ai regardé son kit, ce qu'il faisait avant que je lance la vidéo, comme ça au moins je peux un petit peu me donner un avis sur le personnage J'avais déjà, je sais que quand il meurt, le personnage va booster ses alliés, je sais que le personnage sur son main, en fait il n'a nulle pas la survie au KO sur l'ulti Mais via le main et ça reste pendant 30 secondes à l'image de Gogeta Ultra, ce qui fait que le perso a quand même des atouts intéressants Il a un anti-tag sur ses cartes Strike et Blast contre les Saiyans, enfin il a pas mal de choses, il a une carte verte Open Safe, elle lock et elle va nullifier le chip pendant 3 secondes je crois Et c'est 3 secondes aussi le lock, au niveau des stats c'est pas trop dégueu, c'est juste défensivement que c'est vraiment catastrophique Et ce qu'on peut quand même aussi signaler c'est que 30% de réduction de dégâts subis c'est une catastrophe Voilà c'est pour ça que le perso ne tanque pas, 80% de dégâts infligés le perso tape quand même convenablement Mais alors défensivement il se fait toucher, il se fait déchirer Et ça c'est un énorme problème parce que vous allez le voir, son item il a été orienté d'une manière assez bizarre On va se poser la question dans cette vidéo, est-ce que c'est l'item unique le moins réussi sur un LF ? Il y a un monde où c'est peut-être le cas et vous allez voir pourquoi Déjà on va le showcase dans la team future avec Rosé LF et avec Mirai Gohan qui est sur l'ambulation de leader Parce qu'il ne peut pas prendre toutes les 4 Z des personnages sur le banc Et en plus de ça ce qui est intéressant c'est qu'on a un personnage qui a la survie au KO et qui est un support Ce qui fait qu'on va avoir besoin de lui pour notre Gatai et pour notre Rosé Mais si on se fait Rising par exemple le Gatai et admettons il ne nous reste que Gatai ou Rosé LF Zenkai dans la team Il vaut mieux laisser mourir Gatai pour que le Rosé obtienne des boosts Et là ça peut être intéressant de voir ce que vaut le Rosé avec la mort d'un Gatai Zamasu évidemment C'est encore une fois il faut qu'il y ait des situations qui se passent pour rendre le Rosé LF Zenkai viable Parce qu'on rappelle qu'aujourd'hui il y a quand même de bons alliés mais c'est pas une team qui est top tier Ce qui fait que ça reste quand même compliqué Au niveau du banc on met le Vegeta Blue Lock Zenkai qui va tout simplement donner sa KZ Zenkai à Rosé LF Zenkai Donc Rosé sous 2 KZ Zenkai On a le Gatai qui est sous KZ Zenkai de Rosé Zenkai Et puis on a Mai qui est là pour donner sa KZ HP C'est exactement la même team que j'avais test pour le Gatai Zamasu free to play Sauf qu'à la place de Gatai LF et bien on avait mis Gatai free to play il y a quelques jours Pour les items c'est très simple on a son équipement unique qui est juste ici Ça va jusqu'à 35% la première ligne On a donc 34,55 pour l'attaque Strike 34,90 pour l'attaque Blast Pour la deuxième ligne ça va jusqu'à 45% Je n'ai pas fait un seul renforcement sécurisé ou garanti Vous appelez ça comme vous voulez avec les cristaux Donc j'ai 14,55% de force J'ai 44,25% de défense Strike Et 43,80% de défense Blast Et au niveau de l'item vous pouvez voir qu'il y a 3 lignes Tu as si tu as la pastille en verte Tu as donc dégâts infligés plus 5% Orange c'est dégâts infligés plus 10% Et une fois que tu as la pastille rouge sur la dernière ligne de cet item Tu as dégâts infligés plus 20% On prend Et si la force est inférieure ou égale après une attaque ennemie Régénère donc à 50% Régénère la force de 20% se déclenche une fois Si la force est inférieure ou égale à 30% Après une attaque ennemie régénère la force de 20% Donc il va pouvoir se régénérer jusqu'à 40% De ses points de vie Problème C'est avec un Gohan Beast en face Est-ce que tu vas avoir le temps de voir ta barre de vie tomber Ou est-ce que tu vas te faire one shot Je pense que c'est plutôt la deuxième option Et que tu vas te faire défoncer Mais on verra bien Peut-être que l'item sera intéressant au moment où Gatai Et bien il aura son Zenkai Pour le moment en tout cas je ne suis pas trop convaincu Pour les autres items on met évidemment L'item pur d'attaque strike par combattant de l'équipe de classe future Donc on a 18% d'attaque strike pure Et on a celui-là qui va donner de la défense blast Dégas P, ulti et de l'attaque strike Comme ça au moins on a très bien boosté Notre Gatai et la team elle est full opti Et pour oser j'ai changé un item J'ai mis celui-ci qui est à farmer Dans les time rush ça va jusqu'à 20% d'attaque strike Un bonus d'attaque qui va jusqu'à 13% contre les métis De la force et des dégâts sur l'ulti Comme ça au moins on a nos persos Qui sont full boostés C'est parti pour le jeu On a le trio qu'on va croiser je pense Jusqu'à la fin de saison Et peut-être qu'on aura un petit peu de news Et une nouvelle méta Je l'espère en tout cas avec la P2 de ce flop Stival Parce que pour le moment C'est compliqué On n'a pas grand chose à se mettre sous la dent Le tag SG4 La GT est jouée Mais c'est pas la meilleure team du jeu J'espère que la P2 va relever le niveau Spoil Ça n'arrivera pas Ok Parfait Rappel qu'on nullifie ici Oulala J'ai voulu J'ai voulu break Il va envoyer Pan Tema Il a quand même tanké Vous voyez on a récupéré Chose que je vous disais tout à l'heure On a récupéré un peu de point de vie Mais on prend trop cher On prend beaucoup trop cher Avec le perso C'est fou En fait on prend trop cher C'est ça le problème C'est que Gatai Ça n'a jamais été un perso Qui a été là pour tanker Mais c'est un perso qui est là déjà Pour être assez relou Avec Tout simplement Le fait qu'il Que le Qui nullifie avec Son open safe etc Le perso lock Donc ça peut être intéressant Et le fait de tuer Avec le main Pendant 30 secondes Vu que t'annules la survie au KO Mais c'est C'est pas un perso Qui est bon Et l'item unique C'est bien ce qu'on pensait Par contre là Je veux bien Enfin en fait J'ai juste envie de jouer En fait j'ai pas de ki Mes persos sont pas là J'ai mon lock Enfin mon main Qui est lock Bon Pan il s'agirait D'aller se faire foutre quoi Qu'on le dise Clairement C'est compliqué Après je suis quand même content Parce qu'il a tanké L'aspect de Gohan Mais bon Il y a quand même Différence d'étoiles J'ai un Gohan Beast en face Qui est 14 Ça se passe pas pareil Putain j'ai mon ki que maintenant C'est vraiment une giga D'un gré Je peux rien faire Oh ça l'a comme pas deux En plus là Parfait Mais là il n'y a même pas A réfléchir Je fais la strike Et je me casse Je fais la strike Et boum On Rising J'ai pas le temps Allez J'espère qu'on tue Parce que là on a l'anti Survé au chaos Et ça c'est vraiment La mécanique Qui est beaucoup trop forte Pour oser Let's go Ok On arrive à tuer Le petit Le petit Mirai Gohan Ce qui reste quand même Très intéressant J'aurais préféré le tuer Avec Gatai Mais bon On va pas se plaindre Ah bah il est mort Voilà Palmarès de Gatai Tu te fais foudroyer Au moins il booste les alliés Ceci dit C'est Ça c'était forcément A mettre dans la vidéo Oh Les strikes de rosé Qu'est-ce qu'il se passe Monsieur Allez on envoie l'ulti Et je voulais envoyer Une strike en plus Mais Il a pas ou il est pas What the fuck Non Quoi Mais comment ça se fait Que ma tabataque Elle est pas passée Il va être dessus Parfait Bon ça met en avant rosé Ceci dit aussi On a déjà fait ça Ça passe là Ok Toi t'es mort C'est pas mal La mort de Gatai Nous donne un petit intérêt Pour une première game Ça reste intéressant Surtout que c'est ma première game De la journée Parfait Là ça m'embête un peu Parfait Ok On est allé chercher la win Pour cette première game Et en vrai On le voit On le voit Maintenant Ce qui manque Arrosé Parce que là Je l'ai trouvé très bon Le Blag Goku Rosé LF Zenkai C'est qu'il manque Un petit peu de boost De dégâts Et le problème C'est que vu que son Zenkai Ne lui a pas donné Et bien ce que j'ai dit Dans son showcase Enfin j'ai fait deux tests Sur lui Parce qu'on l'a vu Dans le test De Gatai Zamasu Free to play Et bien là Le fait Que le Gatai Zamasu LF Donne des boosts A sa mort Je crois que c'est 30% Si je me trompe pas On peut voir Que les 30% Font la différence Entre son premier test Son deuxième test Et cette team là Ca n'a rien à voir Le perso Une fois qu'il a les boosts D'un personnage mort Bah c'est plus le même perso Et ça je pense Qu'on aura Cette Comment dire On aura le véritable Rosé LF Zenkai Quand il aura son équipement unique Et son équipement unique Peut-être qu'il aura La même chose Que le Goku S&G4 C'est à dire un item Avec un pourcentage De dégâts Par rapport aux membres Je sais pas Futurs Divins Qui tu veux Dans l'équipe Et là à ce moment là Le perso sera vraiment broken Mais pour le moment C'est un petit peu A l'image aussi d'un VB Que je trouve quand même Meilleur qu'un Rosé LF Zenkai Sans unique Le VB lui Quand il va obtenir Son équipement unique Ca va pas être du tout Le même délire Et peut-être d'ailleurs Que c'est ce qu'on va avoir Parce que là On va avoir une partie 2 Qui visiblement sera Sur la team future D'ailleurs on sera en live Ce soir à 23h Sur ma chaîne Twitch Jusqu'à donc 4-5h du matin Jusqu'à l'arrivée De la vidéo Qui sera normalement Une vidéo Qui arrivera à 4h du matin Sur Youtube Par les développeurs Sur Twitter Ou on aura une demi-heure Avant le lien de la vidéo Comme un reveal and stuff Sauf que là Ils vont annoncer Uniquement le personnage De la P2 Oui on a pas de reveal and stuff Avec les news qu'on aura Les événements etc Donc ça va être un personnage Je pense qu'ils ont fait ça Pour spam très vite Et passer à l'ultra Dans deux semaines Tout simplement Et donc voilà Pour cette première game Le gataille a été intéressant Quand il a donné ses boosts A sa mort Et les malus A l'adversaire Maintenant à voir Ce qu'il va donner Quand il est sur le terrain C'est parti pour la vidéo Et j'affronte mon frérot John en face Qui comme vous pouvez le voir A une très très belle compo Il a fait 25 fois Langode Très 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 gros joueur Niveau optimisation Des items etc Très chaud également Ça va pas être évident Ça va vraiment être très dur Mais Vu que la team est full étoilée En plus de ça Elle est boostée J'ai pas spécialement De contre-type Même si la team en face Est meilleure Ça peut être cool De voir ce que Gataille vaut Et cette fois-ci Sur le terrain Après s'il meurt Bah il meurt C'est comme ça Mais ça peut être cool De voir ce qu'il vaut Sur le Goku SG4 Ou même le Tag Et C17 Ok Il a quand même Des dégâts en plus Sur l'item J'ai pas l'impression De taper J'ai pas l'impression De taper les frères C'est terrifiant Allez on en va roser Quand même C'est grave C'est vraiment grave Bien joué Je voulais le pousser A la faute Mais c'est bien joué Je vais essayer Quand même De jouer un peu plus Passif ici Parce que Vu la game Parfait Ok Il a quand même Oui Parfait Ok Ilification Ok On a fait Exactement Le même move C'est un truc de fou On a fait Le même move Les gars C'est J'ai tenté un move Mais Ah non C'est bien joué J'ai tenté J'ai tenté Je me suis dit Vas-y Je vais essayer De me rapprocher de lui Je vais main Je vais attendre Le pas de côté Mais Il est pas tombé Dans le panneau On va l'essayer quand même Je me tue ou pas Ah c'est dur Ok Parfait Ah c'est trop faible Vraiment en terme de dégâts C'est beaucoup 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 Trop faible Alors On récupère un peu De points de vie C'est pas mal Mais C'est tellement faible Les frérots C'est C'est désolant Vraiment Ok Il a fait ses deux TP Ok Je vais pouvoir Rising La team elle a du mal Elle a vraiment vraiment du mal C'est pour ça que futur En vrai Sortir un LF futur C'est pas C'est pas déconnant De faire une partie Sur la future Alors certes On se fait counter Ça c'est relou Certes Il y avait peut-être mieux à faire Etc Mais Je me dis Tu vois C'est pas déconnant De faire ça C'est pas déconnant J'aurais peut-être dû faire la SP Mais bon Bon là je l'utilise Pas grave Là le fait de mettre Fait counter Ça Je pense que c'est rédhibitoire Je pense que c'est rédhibitoire C'est mal les dégâts Les non dégâts pardon Putain c'est un truc de ouf Il est vraiment claqué au sauve Mais au moins c'est bien Parce qu'il n'y a pas d'acting Dans le sens où Là vous voyez un perso Qui est contre du 14 étoiles J'ai un perso 14 Alors pourquoi faire l'acteur J'ai un perso 14 On monte contre du 14 C'est 14 étoiles On monte contre du 14 Et de l'optimiser Et là Force est de constater Que C'est pas fou T'es mal là C'est vraiment une catastrophe C'est une catastrophe C'est une catastrophe les frères J'ai laissé un temps d'attente Je voulais lâcher la spé Mais elle n'est pas passée Dommage J'ai fait de la dé Est-ce qu'on ne verrait pas Mirai ? Mirai va me le tuer là On va l'essayer pour l'instant Il va me le tuer là je pense 14 étoiles Full équipement Z plus Je peux espérer le fait tanker Mais ça m'étonnerait J'ai réhanté la team offensivement Mais Ça va Il a une verte Pareil Non C'est bon C'est bon C'est bon Ok On arrive à tuer ses 17 La game elle est vraiment intéressante Parce que là on voit vraiment Gatai dans la game Et on peut constater qu'il est Claqué Je vais envoyer Rosé Parce que je veux garder Gatai Il a le tanker Rosé Rosé Ah là là Rosé Ah là là Mais quelle tristesse Bon j'ai pas l'avantage C'est à la gueule Bien joué Il meurt là J'aurais dû envoyer Gatai Mais bon là pour le beau jeu On va On va quand même la jouer La jouer de la bonne manière Non c'est trop gros C'est trop les non dégâts C'est trop Ah c'est trop les frères C'est trop Les non dégâts Mais c'est une folie C'est une folie les gars Franchement j'ai quand même fait une belle game Je me suis fait counter Mais bon Je fais counter le premier Pas le deuxième Mais c'est Tu ne peux littéralement rien Rien faire C'est pas possible C'est un jouable C'est pour ça que je vous dis Les gars Eh bah écoute On va aller au On va aller au timer On va aller au timer mon gars On va aller au timer mon frérot Et je vais écouter Je les win 25 millions de dégâts A 15 millions Je pense que les rising Ont vraiment joué dans la win GG attends mon frérot Si tu passes par là Et en vrai de vrai Cette game Limite je devrais arrêter la vidéo ici Parce que j'ai eu une game Où j'ai montré Quand il était mort Donc sans intérêt Pour ses alliés Parce que c'est quand même important De montrer dans son kit Et j'ai montré Face à une team Où j'avais L'avantage type Sur certains personnages Je suis allé jusqu'au timer Il n'est pas mort Jusqu'à la fin de la game J'ai win au timer Mais c'était compliqué Et c'est important De montrer ce que vaut Parce que c'est ça aussi Qu'il faut vraiment Que vous preniez en compte La chaîne elle est faite pour ça ici Elle est faite pas pour dire Je joue le top ladder Donc tout ce qui n'est pas bon Dans le top ladder C'est de la merde C'est pas ça qu'on dit Ce qu'on dit c'est Qu'est-ce que vaut Un personnage à 14 étoiles Ou même à 3 étoiles J'ai déjà fait plein de tests A 2, 3, 4, 5, 6, 7 étoiles Contre du 14 Contre du 13, 12, etc Et de se dire Est-ce que ces personnages là Peuvent rivaliser Face au meilleur team Possible Et la réponse ici C'est non Donc on devra attendre Le Zenkai de Gatai Après quand il meurt En vrai c'est sympa Mais tu as le taxiborg Après le fait que Par rapport au taxiborg Il booste ses alliés à sa mort Ça reste cool Mais pour le moment C'est pas possible Tu peux pas sortir ce perso Même avec son équipement unique Qui lui permet de tanker Un peu mieux De récupérer pas mal de points de vie Le perso tape un peu plus Mais c'est beaucoup trop léger On passe quand même A la dernière game C'était une magnifique game J'espère que vous avez kiffé Et j'ai joué à toi mon frérot John On passe à la game Troisième game Et on affronte Le frérot Sheertream Qui joue Et bien La team GT Sa team de coeur Il a tout stack Pour tout balancer Sur le portail GT Et la team Elle est full opti Les items Z+, Le C17 Et 14 étoiles Le tag Sj4 Il est 10 étoiles Et le Goku Sj4 Et le Zenkai Qui est 11 étoiles Zenkai 7 Il a mis le Yamcha Pour avoir L'attack strike Donc pour les persos Jaune Et vert Bah écoutez Let's go Ok On va essayer De le faire briller Un petit peu Même si Bon Vous connaissez Il a pas switch Bon vu la merde Que j'ai entre les mains C'est normal C'est un peu normal Là est-ce qu'il a break Non ok On va le laisser J'allais envoyer le Le mirail Mais heureusement Que j'ai pas switch Bah par contre là J'avais one tap Normal Les dégâts que fait Goku Tu peux arrêter de blast Bon il a break C'est relou là Ça passe Parfait Un spam Mais quelle merde Mais quelle merde Pauve pitié Fait quelque chose Mais il switch jamais Je crois pas Il switch jamais Bon on va arrêter Le break Parce qu'il switch jamais Je crois pas Il switch jamais Le frérot Il switch jamais Ah bah non Il était temps Bien joué Très bien joué Mon frérot Il me lock Il va faire une verte A voir Ouais Ouais On va perdre mirail C'est relou C'est relou C'est relou Dommage Est-ce qu'on va counter Ça reste une option Peut-être La RNG Monsieur Ok non Ce sera la carte strike C'est dommage C'est dommage Parce que début de game C'est vrai que j'ai merdé Parce que je m'attends En fait à ce qu'un joueur Bah je le tape Donc je me dis Va cover Parce qu'en fait Là il est perso pour Et vu qu'il le fait pas Bah c'est un peu Tu vois c'est un peu bizarre Ah par contre là J'ai trop mangé J'ai beaucoup Beaucoup trop mangé Ah mes frères La carte verte Non mais s'il te plaît C'est quoi ça Ok Il est mort là ou pas Non J'allais le dire Attends quand même On est où là Il est trop faible Gatai Gatai c'est vraiment Vraiment catastrophique Ok La dernière DB Ah non mais maintenant C17 m'en a fait ce début Vas-y on fait ça Ok vas-y Parfait C'est ce que je voulais Ça passe Parfait Me dis pas que c17 est revenu Je vais câbler Ok Allez là tu tues Là il n'y a pas de chichi En vrai c'est pas mal C'est pas mal Attends je vais dash en avant Et Ah bien joué Il a l'aspect plus ulti Dans la main C'est compliqué Il gagne le clash Ouais non j'ai perdu Ok ok Bon bah j'ai lose C'est compliqué C'est quand même très compliqué Ce que Ce que Gatai propose Je pense pas qu'il me tue Enfin en tout cas j'espère Qu'il me tue pas Je pense pas qu'il va me tuer On va voir ça Non c'est moins de Quasiment Bien tempo Bien tempo De la part du frérot Ouh Attends est-ce qu'il a pas récupéré Cette TP là Ok la strike Midrange Je m'y attendais pas Ouais Il a récupéré la TP Deux fois Bon bah c'était mort C'était mort Malheureusement Les frérots Et quart de team Beaucoup trop grand Tout à l'heure J'ai maîtrisé plus la game Face à la même team Là ici J'avais plus de mal Ce qui fait que Bah forcément Gatai Tu peux pas Aller chercher Toutes les wins Avec Ce personnage Ceci dans cette game On l'a vu quand même Faire de bons petits dégâts Après malheureusement Bah c'est toujours le même problème C'est que Dès l'instant où il m'a enlevé Mirai Gohan J'ai perdu la game Parce qu'il m'a enlevé Le personnage qui avait Et bien la survie au KO J'aurais pu m'en sortir Mais c'était quand même Assez dur J'ai joué au frérot Pour la game On va s'arrêter là Pour le showcase de Gatai En tout cas j'espère Qu'il vous aura plu Personnellement Je dirais pas Qu'il est catastrophique Parce que c'est pas vraiment le terme Le personnage N'est pas intéressant Voilà Tout simplement Il peut donner des boosts A ses alliés Quand il est mort Quand il est sur le terrain C'est plus Je vais pas dire une plaie Mais disons que Si toi tu joues le top 10k Tout est jouable C'est ça en fait Qu'il faut comprendre Tout est jouable dans le top 10k Si tu veux vraiment juger Ce que vaut un personnage Il faut se baser sur le top 1k Et dans le top 1k Ce personnage là Malheureusement C'est trop compliqué Rosé bon Tu peux le sortir Selon la team Et le perso A des mécaniques intéressantes Mais le Gatai Malheureusement Il a un équipement unique Où il récupère des points de vie Sur la dernière ligne Sauf que tu te fais démonter Beaucoup trop vite Ce qui fait que c'est quand même Très compliqué On verra Quand on aura La P2 Avec les personnages annoncés Les kits etc Voir si ça permet De faire revenir Les personnages Et de rendre Rosé LF Zenkai plus fort Mais en l'état Ça reste quand même compliqué N'hésitez pas Comme d'habitude Les frérots Un maximum De pouces bleus Le petit commentaire Pour me donner Ton avis Et si vous n'êtes pas Abonné à la chaîne N'hésitez pas On approche des 8000 abonnés Je vous souhaite Une bonne soirée A tout à l'heure en live On lancera sur Twitch A 23h jusqu'à 4-5h du matin Pour découvrir Quels sont les personnages Annoncés par les développeurs Prenez soin de vous A tout à l'heure l'équipe Ou à demain Ciao ciao Sous-titrage ST' 501